Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être là. Nous sommes jeudi et savoir que vous êtes fidèles au rendez-vous, cela nous ravit, d'autant plus que le jeudi, nous faisons le maximum pour qu'il y ait quelque temps de sourire. Il est important de se détendre, d'avoir le sourire, d'avoir l'esprit léger également en cette fin d'année, parce que l'on sait pertinemment que ce sont les sentiments, les émotions de cette fin d'année qui nous emportent pour le début de l'année. Donc vaut mieux que ce soit dans la joie et dans l'allégresse. Notre première rubrique, ce sera le temps du rire. Nous avons l'honneur, l'insigne honneur de recevoir sur notre plateau le chef de l'État, incarné en la personne de l'humoriste Maladamo. Il est avec nous depuis déjà un certain temps et nous apprécions d'autant plus son talent, ses aptitudes à imiter les personnalités, à commencer par notre plus haute personnalité de ce pays. Et nous sommes très ravis de savoir que M. Maladamo est avec nous et il va nous donner même des nouvelles du bouquet. C'est cela, Monsieur le Président. C'est ça. Pour vous dire que nous étions au bouquet, nous avons trouvé des solutions pour les habitants du bouquet. Je vous ai dit de me faire confiance. Alaskobil, il tient toujours à ses promesses. Le bouquet est devenu comme Abidjan. Et franchement, quand je vois ça, je suis enjahé. Et vous pouvez me faire confiance. Alors, très bien. Et le Président n'est pas seul. Il est avec son homologue du Burkina Faso. Merci. En tout cas, merci, Président, de prendre notre émission très au sérieux, au point même de venir avec certains de vos homologues. En tout cas, on vous remercie. Merci à vous aussi. Très bien. Cela dit, nous avons M. Eric Apokaita, qui est notre consultant. Il est conseiller spirituel et il est également conférencier. Et nous allons parler de la nouvelle année. Sachez que la nouvelle année a déjà commencé parce qu'elle se prépare maintenant. Il va nous dire comment rentrer à pieds joints et comment annoncer d'un point de vue comportement, tempérament, influence. Comment rentrer dans cette nouvelle année, M. Eric Apokaita est là pour ça. Et puis, vous vous en doutez bien, beaucoup d'événements cette fin d'année. Nos invités de la direction commerciale et marketing sont là. Ils vont tous s'adresser à vous des événements tout aussi intéressants les uns que les autres. Voilà. Alors, programme Fort à l'échant, temps d'antenne réglementaire. Nous allons céder l'antenne aux environs de 13 heures, moins le quart pour le journal de 13 heures. Entre temps, en tout cas, restez là et nous allons faire le maximum pour que vous passiez d'agréables moments. Il s'appelle M. Nguyen Santano. Il réalise cette émission et c'est la Cidouane qui est notre première transition. Cidouane qui est notre deuxième transition. Cidouane qui est notre troisième 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 transition. Et bien entendu, avec mon homologue, Blaise Comporé, pour trouver encore des solutions. Très bien. Alors vous disiez que dans la région du Bouéquet, on a vu, on a constaté, pour ceux qui n'y étaient pas, les images ont parlé d'elles-mêmes. Ça a été un franc succès. Les populations vous attendaient des bras ouverts. Bien sûr, bien sûr. Je n'étais pas étonné de voir tous ces gens qui sont sortis pour m'accueillir. C'est quand même à l'Escobille. Voilà. C'est quand même moi. Je suis parti trouver des solutions pour ces personnes. Franchement dire, quand tu arrives à Bouéquet aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire. Il faut le dire. Le Bouéquet est devenu comme Abidjan. Je peux le dire aussi. Voilà. Chantal, chaque fois, me parle quand même du Bouéquet avec ce village en violon. Il y a mon chocolat. Franchement, vous savez que c'est ma belle région. Bien sûr, c'est vrai. C'est votre belle région. Ça me va droit au cœur. Très bien. Vous avez, c'est vrai. Vous êtes, vous ne voit rien dans l'âme. Tout à fait. Également. Tout à fait. Alors, Alassane, c'est un frère, c'est un ami. Et quand on m'a parlé de quelques difficultés que vivent les Ivoiriens, à ma qualité de facilitateur de tout ce qui se passe dans ce pays, quand même, je ne peux pas rester les bras croisés. Et notamment au niveau des embouteillages. Alors, je suis venu m'aller à mon programme tellement chargé pour tenter d'apporter quand même quelques solutions aux Ivoiriens. D'accord. Mais, Excellence, nous allons demander au président de la République des Côtes d'Ivoire. Oui. Vous entendez tout. Vous savez tout. Alors, qu'est-ce que les Ivoiriens disent en ce qui concerne l'embouteillage d'abord ? Quel est le constat que nous vivons ici ? Alors, vous voyez tous ces travaux à Bijan. La Côte d'Ivoire est en chantier. Donc, ce n'est pas du tout facile, il faut le dire. Mais les Ivoiriens se plaignent quand même. Parce que les Ivoiriens, il faut dire que quand c'est bon, c'est palable. Quand c'est pas bon aussi, c'est palable. Nous sommes en train de construire le troisième port avec d'autres boulots que nous sommes en train de faire. Mais les Ivoiriens se plaignent. Ce n'est pas de ma faute. Alors, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, Blaise, il suit l'actualité ici. Il a un drap de tout. Et il a décidé lui-même de venir. Il dit à leur grand frère, j'ai réfléchi. J'ai des solutions pour toi. Il dit, Blaise, il n'y a pas de problème. Tu as un frère ? Viens. Viens à la RTI. On va dire aux Ivoiriens ce qu'il faut. Voilà. Oui, effectivement, mon gouvernement a toujours médité. Blaise, Blaise, s'il te plaît, arrête un peu ton chocobie et parle normalement pour que... Non, il faut parler comme le français pour que les impus comprennent. Est-ce que vous comprenez ? Alors, effectivement, au niveau de la République, chère de Burkina, comme tu voulais le remarquer, nous avons toujours des solutions pour pallier à nos problèmes citadiens. Comprenez que s'il y a trop d'embouteillages dans votre République, c'est parce qu'il y a trop de voitures. Une seule voiture, le prix d'une seule voiture peut acheter combien de vélo ? Alors, si vous convertissez ces voitures en vélo, je vous assure que vous serez vraiment à l'aise. Il n'y aura aucun embouteillage. Toutes ces grandes villes et ces grands quartiers de la capitale Burkinabé est vraiment fluide. Alors, évitez la vie trop moderne. Alors... La vie trop moderne, la vie trop moderne, la vie trop sophistiquée, nous est amenée tellement haut que nous aspirons à descendre là où aucun animal ne va tomber. À cette terre, les vélos, ou si vous voyez que les vélos sont compliqués, il y a les ânes, il y a les chameaux, il y a les chevaux. Vous comprenez ? Je n'ai pas besoin de carburant. Ça sera plus intéressant en attendant que les chantiers s'achèvent normalement. Voilà. Tu veux que, tu sais, je te comprends, mais en Côte d'Ivoire tu vois la voie est bien écartée, c'est espacé. Oui, c'est des boulevards. Mais au Burkina, c'est des boulevards, n'est-ce pas ? Mais ici, au Burkina, c'est des pistes. Les voies sont tellement petites, je ne sais même pas quoi dire. Donc c'est normal si tu as des vélos. Donc tu veux que moi je remplace les voitures par des vélos ? Oui, effectivement, ça va aider quand même. Regarde, prenez l'exemple du Japon, l'exemple de Chine. Quand vous arrivez dans ces grandes villes, dans ces grands pays, vous voyez les ministres, les directeurs des sociétés qui se déplacent avec les carnets sur leurs vélos tranquillement, mais ils sont toujours à l'heure. Si vous quittez Bassam Kese, vous devrez être à l'heure au travail autour de 7h. Vous vous réveillez à 4h du matin, au plus grand tard, à 8h vous êtes au bureau. Physiquement, ça vous arrange. Économiquement, ça vous arrange. Et ça évite les embouteillages. Et prenez l'exemple sur ces grandes nations. Ça va nous servir tous. Et, Excellence, alors, dans lesquelles des grandes villes, donc du Bokina Faso, les vélos sont très présents ? Notamment, quand vous arrivez dans le Ganjurgo, le centre S, et vous partez aussi vers le Banffoara, Kumbi, Kodogo, Gouroum Gouroum, bon, toutes ces grandes villes sont des villes qui sont quand même vraiment modestes et modernes à la fois. D'accord. Il y a les vélos, les ânes, les chameaux, et il y a les chevaux. D'accord. Alors, les voitures sont extrêmement rares, et en même temps que ça aide la population à se déplacer, ça lutte contre le réchauffement climatique, parce qu'il n'y a pas de fumée. Vous comprenez ? Excellence, M. Trandrand-Motarac, c'est une solution que vous envisagez ? C'est une solution. Je crois que Blaiseau a raison. Blaise, on va faire ça comme ça parce que c'est vraiment difficile, c'est pour un moment, ça ne va pas continuer. Pour le moment, avant que les travaux vont finir, vont s'achever, je crois qu'on peut mettre ça en pratique, essayer de voir... Il y a quelles formules ? Les vélos, les chevaux ? Les vélos, les motos, je sais, parce qu'un bac, avec Soroé, ce sont des bandits, voilà, ils peuvent monter au chameau, aux chevaux, il n'y a pas de problème. Et à l'âme ? À deux d'âme ? L'âme, l'âme ? Alors, tu veux me tuer ? Non, c'est juste des solutions que je vous propose, comme j'ai toujours l'habitude. D'accord. Donc, Ahmed Bakayoko, le premier ministre, Kabla Deka, alors, toutes les personnes qui sont dans mon gouvernement, vous allez avoir votre vélo. Vous allez avoir des vélos pour faciliter l'emboutillage. Le déplacement ? Voilà, le déplacement. Et nous allons voir éventuellement comment nous allons faire aussi, parce que nous pouvons créer aussi des voies pour ces vélos, n'est-ce pas ? Oui, créer aussi des voies, mais surtout, au niveau des feux de signalisation, les feux tricolores, il faut supprimer tout ce qui est rouge au profit du verre. Ça va accélérer la circulation. Les enfants vont arriver à temps. Mais si à 500 mètres, le feu est rouge, qu'il faut s'arrêter, ça aussi, même si tu es à vélo, tu es logique d'arriver à l'étard. Mais toi, Alassane, avec la rigueur dont je te connais, ça ne sert pas à l'égard pour les fonctionnaires de ce pays. Donc, les feux rouges, il faut les remplacer par les feux verts. C'est tout. Il n'y a plus de feux rouges. Vous allez voir. Alors, au Burkina, c'est comme ça. Tu sais qu'à chaque fois, je suis au Burkina. Donc, au Burkina, il n'y a pas de feu rouge. Il y a le feu rouge, mais en vélo, on n'a plus besoin nécessairement de le respecter. Quand même, même si mon compaulé a mis des éléments avec des gourdins au bord de la voie, quand même, on s'arrange pour dépasser, pour être dans le temps au bureau. Et nous n'avons plus d'autres mesures d'accompagnement. Parce qu'en arrivée à un moment, le Burkina avait duré trop dans les toilettes. Nous n'avons plus de mesures. Aujourd'hui, le temps minimum, maximum, dans les toilettes, c'est trois minutes. Passé ces trois minutes, une sonnette sonne. La porte s'ouvre. Et le papier hygiénique disparaît. Une photo est prise pour publier dans le journal officiel de l'État. Déjà, mais tu ne vas plus durer dans les toilettes. Il faut aider le pays. Donc, ça veut dire que vous avez des méthodes... Estrées. Ah, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois que la Côte d'Ivoire a besoin de ça parce qu'il y a trop de douche publique aussi, il faut le dire. C'est dangereux. Et ce que j'ai remarqué de vos douces, les douces sont tellement propres que quand tu rentres, tu as l'impression que c'est une chambre pour dormir. Une douche, une toilette doit ressembler quand même à une toilette avec des cafards, des salamans, pour ça, si c'est ça, il ne faut même pas te tromper. Il ne faut même pas te tromper. Aïwa, il ne faut pas qu'il y ait un soutien, il n'y avait qu'à faire un uniforme, ça va être ça. Alors, j'avoue que là, je suis perdu. Je suis dans le foulou. Mais c'est quoi ? Je suis dans le foulou. D'accord. Donc, je crois que c'est une solution. Voilà, on va le faire. Mais j'ai dit aux Ivoiriens, calmez-vous. Ça va finir. Nous allons circuler. Pour le moment, Blaise va faire venir les vélos et puis on va se débrouiller avec ça en attendant. Voilà. Je crois que c'est bon. Mais déjà, en tout cas, on est vraiment satisfait parce qu'on voit que les travaux avancent. Avance. Ça avance, avance, avance. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça donne bon espoir. Ça avance. Voilà. Très bien. En tout cas, Excellence, je vous remercie. Oui, à moi de vous dire merci. Merci à vous également. Excellence également, je vous remercie. Moi aussi, je vous remercie. J'ai pris votre précieux temps pour venir sur notre plateau. Je vous remercie et à très bientôt. Surtout, il faut nous faire confiance. Voilà. Si vous avez des solutions, il n'y a pas de problème. à la Scoobyte, je suis à votre disposition. Faites-moi un signe. On va vous voyer ensemble pour voir, trouver une solution. Très bien. Voilà. Merci, Excellence. Et on est très impressionné de voir à quel point vous êtes au fait du langage populaire. Vous êtes très proche de vos populations. Très, très proche. Merci à vous. NDC est notre transition suivante. Et M. Erika Bukita est en studio pour vous. Bangalou, la souci, hein. Abidjan, la joie de vivre partout, partout. On bosse, on s'enchaille. Nous, capitaine de la joie, de la paix, alors, soulève ! la vie, 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 Sous-titrage ST' 501 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 droite et vous suivez les mêmes indications, on va dire. Très bien, les téléphones, monsieur ? Des contacts 47 98 11 60 47 98 11 60 21 56 35 17. Et je précise et j'insiste, c'est après demain, 7 décembre à 9h. Nous serons encore là demain, Mariem, avec le docteur Etiasse lui-même. Très bien, va nous raconter son histoire également. Tout à fait. Je vous remercie. Merci. John Jay, bonjour à vous. Bonjour, madame. Mais pourquoi on ne dit plus ? Oui, monsieur ? Je voudrais... Monsieur, comment vous la trouvez ? Pas jolie, non ? Très, très belle. Comme d'habitude. Mais heureusement que je suis noire, sans j'allais rougir sur ce plateau. Non, mais aujourd'hui, tenue impeccable, la beauté reste toujours intacte, tout ça, je pense que c'est... Vous savez, jeudi, on n'est pas loin du week-end et il y a des moments, on peut traverser des moments de déprime quand on voit des beaux visages comme ça, je veux dire que ça ça apaise un tout petit peu et puis ça fait du bien. En tout cas, venant de toi, en tout cas, je le prends comme un réel compliment. Mais c'est la vérité. Moi, je te dis la vérité. Merci beaucoup. Voilà. La nuit du taureau. Voilà. On en parle. On en parle. Alors, Mariem, pour te dire que... Alors, le taureau, c'est une sorte... Alors, quand on fait une sorte de comparaison entre les paroles saccadées, mises sur des rythmiques, ce qu'on appelle communément le rap, le taureau, il n'y a pas de différence. On se dit, mais... entre les faiseurs du taureau et les faiseurs du rap, qui s'inspirent de qui ? Mais je pense que ceux qui font travailler la matière grise vont tout de suite dire que ce sont les faiseurs du rap qui s'inspirent du taureau. Voilà. Donc, c'est pour cela que ce vecteur est un vecteur idéal pour véhiculer tout message, pour atteindre un objectif quand on veut s'adresser à une cible. Et c'est ce qu'un cadre de Daloa, M. Nienago Aurélien, avec donc...